salut et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer le secret pour faire du poulet brésil sans que il n'y ait du sang dans le poulet et que le poulet soit bien mariné mais complètement cuit donc je vais vous montrer ma recette donc restez connectés pour voir cette recette je mets du sel après je mets un peu de curry en poudre si vous avez des soucis avec les épices j'ai ma formation en ligne du mois de novembre que vous pouvez vous inscrire comme ça vous aurez plus de détails sur les épices et je vais vous montrer beaucoup d'utilisation des épices j'ai mis du poivre noir j'ai mis sel curry poivre noir je mets du gingembre en poudre je veux mettre aussi du patrick donc on va venir bien mariner ceci bien mélanger tout ceci on va le pré cuire c'est dire ça va vraiment cuire l'intérieur de votre poulet tout en empêchant à ce que ça nous devienne je sais pas saignant vous savez deux fois les gens font des poulets brisés après quand tu coupes à l'intérieur il ya le sang qui sort donc c'est pas vraiment bon ça donc on va venir rajouter le reste du liquide qui était là est ce que je veux faire je veux venir mettre un peu de poivron ici pour faire une marinade de poulet brisé utilisez toujours de l'ail l'ail à lève l'odeur sur le poulet tout ce qui va avec donc j'ai ici quatre gousses d'ail que j'ai déjà râpé après j'ai ici aussi de l'oignon la moitié d'un oignon que j'ai déjà râpé je rajoute ça ici on va mettre du persil voilà un peu de moutarde une cuillère à cette moutarde vous pouvez mettre tout si vous voulez va venir bien mélanger ceci je veux mettre je remplis pas la cuillère donc je mets juste un peu on mélange tout ça très bien maintenant si vous n'avez pas ce mélange d'épices vous pouvez mettre juste les épices individuels comme ça par exemple du paprika je veux mettre un peu de paprika puis l'herbe de province dans l'air de province si vous l'avez mettez si vous n'avez pas c'est pas grave et puis aussi je veux mettre le gingembre en poudre le gingembre en poudre est très très bon dans tout ce qui est grillé à deux autres donc je mets le gingembre en poudre bien sûr aussi du poivre noir voilà maintenant le sel il faut pas oublier le sel pour une fois si vous consommez le cube vous rajoutez ici sinon vous allez juste comme je suis en train de vous montrer on va bien mélanger ceci l'huile est essentielle dans les grillades je le dis souvent je le dis je les dis dans plusieurs cours de formation dans l'huile est très intéressant ce qui va empêcher à ce que ça ne devienne sec donc je vais mettre ici trois cuillères à soupe d'huile je vais mettre un peu de citron juste un peu et moi je vais parler du piment en poudre je vais aller simplement comme ça dans ça c'est du jus de citron frais je vais mettre la moitié d'un petit citron ici pour étirer le poulet comme ça voilà donc quand vous êtes en train de faire une marinade mettez de l'huile pour ne pas que ça durcisse après je vais mettre un peu d'huile ici je viens prendre ma marinade après je mets sur le poulet donc on a mariné on a mis notre mélange on met de tous les deux côtés et puis maintenant on garde le reste de la marinade qu'on va utiliser après qu'est ce que je veux faire je veux venir déposer ça aussi mais le secret c'est d'avoir votre pinceau et le reste de marinade que vous rajoutez au fur et à mesure sur votre poulet alors on va réussir ça le pire comme ça je voulais vous informer rapidement que j'ai ma formation en ligne dans le domaine de cuisine et pâtisserie qui commence le 12 novembre j'ai déjà ouvert les inscriptions vous pouvez vous inscrire dès maintenant à m'écrivant sur le plus 224 666 55 40 76 c'est une formation qui est ouverte à tous les pays du monde entier je veux vraiment vous coacher dans le domaine de cuisine et pâtisserie pendant six semaines et c'est ouvert seulement les week-ends les samedi et dimanche donc si vous êtes intéressés écrivez moi sur whatsapp je vais vous donner plus de détails merci merci